bonjour les petits loups on va faire un petit recette facile bien fait là je prends des de l'eau là j'allume magasinière je mets de l'huile d'olive ou de l'huile normale c'est comme vous voyez j'ai pris des oignons bien sûr moi j'en ai pris deux que j'ai lavé bien entendu deux oignons que je vais mettre comme ça dans ma poêle que je viens d'allumer je vais bien les laisser cuire là on va faire un petit gratin de pâte rapide pas de béchamel rien du tout tranquille super bon vos enfants ils vont adorer ne vont pas dire qu'elle la crème ou quoi que ce soit un truc simple que de l'arrivée lâcher avec des pâtes et du fromage voilà on prend un oignon qu'on coupe comme ça grossièrement on ne se fatigue plus après bien sûr vous allez quand vous allez voir je vous montre tout de A à Z voilà 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 je prends ma place voilà je vais l'ouvrir voilà je vais laisser bien cuire mes oignons je vais les ouvrir bien sûr voilà comme ça bon ça je laisse cuire je vais préparer mes pâtes après les pâtes vous prenez les pâtes que vous avez pareil vous allez chercher les pâtes même moi je sais pas quelles pâtes que je vais mettre encore je découvre en même temps que vous je vais mettre ça à des tortillas je crois ça s'appelle si je me trompe pas voilà je laisse chauffer mes pâtes je les mets dans les bocaux comme ça voilà bon je prépare je mets du sel je vais mettre mes pâtes voilà je laisse cuire mes pâtes tranquillement donc voilà là mon oignon il est bien cuit je prends de ma vient lâcher bien sûr quand ma vient lâcher je l'achète je l'aplatis et voilà je la mets dans du papier comme ça au congélateur et elle va se déconjouer très très vite elle va se déconjouer bien donc en attendant je vais mettre du poivre du sel du piment d'eau vous avez l'impression que j'en mets beaucoup du piment d'eau mais voilà de l'ail je vais mettre de l'ail de semoule si vous avez du vrai ail mettez du vrai ail 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 euh tout 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 je vais mettre du persil je vais mettre du persil comme ça voilà je mets tout ce qu'il me reste voilà 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 et on mélange tout ça on écrase bien bien sûr ma viande on surveille les pâtes parce que les pâtes ça cuit assez vite bien sûr ça dépend des pâtes après donc voilà en attendant je prends une tomate après la tomate c'est pas que j'ai de la mettre moi je préférerais une tomate je vais couper la peau de la tomate je coupe la peau et je reviens vers vous voilà je vais couper vite fait ma tomate je vais mettre comme ça en petit morceau je vais laisser cuire la viande, la tomate bien sûr mes pâtes je les surveille tout le temps pour voir s'ils sont... faut pas trop les cuire les pâtes et voilà je laisse cuire ça pendant 5-5 minutes à peu près le temps que les tomates, la viande à cuire, tout de suite quoi voilà voilà bon et petit peu après vous prenez de la tomate tomate concentrée ou de la tomate comme ça ou de la purée de tomate je vais baisser un peu vous prenez ce que vous voulez je vais mettre un peu d'eau voilà on est ce que vous voulez comme tomate moi j'avais ça donc j'ai pris ça et je vais laisser 5 minutes à feu doux tranquillement bien sûr on goûte voilà à feu doux en attendant mes pâtes là, elles sont cuites, je vais les égoutter voilà la sauce elle est prête mes pâtes, elles sont prêtes je vais les égoutter vite fait là voilà je vais chercher du beurre pour mettre du beurre voilà moi je mets du beurre directement ici après je vais les mettre dans la casserole direct dans la casserole dans mon plat voilà je les laisse comme ça je vais aller chercher mon plat bon je prends un peu de beurre que je vais mettre là-dedans voilà je prends du beurre que je vais mettre là comme ça je vais mettre mes pâtes prenez un plat, moi j'ai pris un plat à tarte voilà donc voilà je vais mettre mes pâtes comme ça ensuite je prends ma préparation je les mets comme ça un peu partout c'est chiant que ça chiant ça chiant pas ça prenait une fille qui chie au bon bord c'est en train d'avoir on n'en fait pas non ça a un peu de chou c'est un peu de chou tu peux te rire ah parce qu'il est en train d'être bon alors on connait pas il faut bien mettre partout, surtout dans le coin vous faites bien rentrer comme ça la sauce surtout dans les coins c'est pour ça vous mettez du beurre pour pas que ça soit sec ça va fuir très très vite c'est juste à chauffer dans le foie voilà là je vais aller chercher de la mozarella que je mette autour voilà j'ai juste à faire chauffer surtout n'allez pas le mettre pendant 20 minutes il faut pas que ça soit sec il faut qu'on sente le fromage aussi qu'on a mis ça à côté il faut attendre juste que le fromage il fonde en fin de compte quand le fromage il a fondu c'est que c'est bon je vais juste attendre que le fromage il fonde au four et c'est cuit le tout est cuit de toute façon c'est rapide quoi vous mettez ça à 180 degrés voilà le petit dos j'ai laissé on va dire 15 minutes vous voyez c'est pas trop cramé le fromage il est encore là il a fondu un tout petit peu il faut le laisser comme ça comme ça qu'on va prendre les pâtes on sentira le fromage surtout faut pas qu'il soit sec là je vais l'éteindre c'est pas sec là parce que ce fromage il n'a pas tout à fait fini vous voyez il est impeccable là c'est impeccable donc on va arrêter là je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bisous les petits noms